Monseigneur Collins, la fête de l'Épiphanie cette année, le Saint-Père vous a nommé cardinal. Vous êtes archevêque de Toronto. Bientôt vous quittez Toronto pour aller à Rome pour le consistoire, pour cette belle cérémonie. Quels sont vos sentiments, vos émotions à la veille du consistoire? Je suis très ému et je suis très reconnaissant de la confiance que le Saint-Père m'a fait. Monseigneur Collins, vous êtes professeur de la Bible, de l'exégèse. Depuis longtemps, vous avez enseigné l'Écriture sainte. L'Écriture sainte habite chez vous, habite dans votre ministère. Vous êtes expert, disons, de Lectio Divina. Pourquoi la Bible a un rôle très important dans votre vie et dans votre ministère? La Bible, c'est vraiment très important dans la vie des chers disciples de Jésus. C'est dans la parole de Dieu qu'on peut rencontrer le Seigneur. Et donc, pour moi, comme professeur de l'Écriture sainte et maintenant comme évêque, c'est très important de prêcher la Bible et parler des autres chrétiens de la significance de la Bible. Depuis 2007, vous êtes archevêque dans cette grande ville de Toronto, la plus grande ville, la plus grande diocèse du pays. Quelle est votre impression de Toronto après cinq ans? Toronto, c'est vraiment une grande ville avec des personnes de partout dans le monde. Toutes les nations viennent ici, à Toronto. Et donc, c'est une communauté très diverse, de diverses langues, cultures, des traditions. Et c'est très vivant, c'est très intéressant d'être évêque d'une diocèse si pleine d'énergie et de la vie des personnes de tous les pays du monde qui viennent ici. Monseigneur, quels sont les grands défis devant l'Église aujourd'hui, devant les évêques et devant les cardinaux qui vont se rassembler autour du Saint-Père, la vie du consistoire? Comme le Saint-Père a dit, c'est vraiment la nouvelle évangélisation que c'est très important dans notre vie comme chrétien. La société moderne, surtout dans les pays d'Europe et de l'Amérique du Nord, a souvent perdu l'expérience de la foi, la vivacité de la foi. Et donc, c'est très important pour tous nos chrétiens, nos disciples de Jésus, d'être pleins de l'esprit de Pentecôte, d'avoir cette nouvelle évangélisation, dans la joie de l'Évangile. Ça, c'est la chose la plus importante, parler de Jésus et de notre rencontre avec Jésus avec un esprit de joie et de confiance. Vous avez été ordonné évêque sous le pontificat de Jean-Paul II. Vous êtes nommé cardinal par le Saint-Père Benoît XVI. Ces deux grands papes vous ont marqué dans votre ministère sacerdotal, épiscopal et maintenant comme cardinal. Qu'est-ce que vous retenez de Jean-Paul II? Qu'est-ce que vous apprenez, vous retenez de Benoît XVI? Jean-Paul II, le pape Jean-Paul II est vraiment un homme saint, un homme qui a parlé à tout le monde, aussi à ceux et celles qui sont, non pas la foi. Dans les grands événements comme la journée de la jeunesse, dans plusieurs villes dans le monde, il a prêché l'Évangile de Jésus. Nous sommes dans une manière très vivante et avec une capacité à toucher les cœurs des jeunes dans le monde. Et Benoît XVI? Benoît XVI est un homme très profond, très sainte, qui parle avec une clarté et aussi avec la charité. Et c'est la clarté et la charité, c'est très important. C'est vraiment, je pense, dans l'esprit de Saint François de Salle, qui peut parler avec cette grande clarté et la charité pour donner à tous les disciples une idée, un chemin vers le Seigneur et vers la Nouvelle-Jérusalem. Monseigneur Thomas Collins, merci beaucoup pour cette entrevue. On sait très bien que vous êtes en train de partir pour Rome. Félicitations et à muitos anos comme cardinal-archivère de Toronto. Merci beaucoup.